Bonsoir, chers participants, le numérique et l'éducation, c'est un peu le thème de notre soirée. Le numérique dans l'éducation en Afrique constitue une préoccupation déjà ancienne. Cependant, entre les personnes pour le numérique dans l'éducation et les personnes opposées à cela, il est souvent difficile de se faire une idée. C'est ainsi que lorsque la pandémie du COVID éclate, celle-ci apporte notamment de l'eau moulée aux personnes qui sont opposées à la numérisation tous azimuts de l'éducation. Ils mettent en avant la fracture numérique au niveau matériel parce que tout le monde n'a pas accès de la même façon au matériel. Au niveau étatique, tous les pays africains n'investissent pas de la même façon dans du matériel pédagogique. Au niveau du soutien, si on ne reste que dans cet aspect-là, on constate que les élèves en situation d'échec et d'isolement social sont les plus touchés. Le décrochage scolaire n'est pas loin. Au niveau social, on peut constater que les parents ne soutiennent pas les enfants de la même façon. Certains vont même jusqu'à dire que si on numérise tout, bientôt nos enfants ne seront même pas, ne seront bientôt plus formés des phrases. Mais pour répondre à toutes ces personnes, pour répondre à ces personnes totalement opposées au numérique dans l'éducation, nous avons ce soir le docteur Vondonadine Fleur qui va nous entretenir sur les bienfaits du numérique dans l'éducation. Avant de lui passer la parole, je voudrais quand même présenter des personnes qui ont travaillé en amont à la préparation de cette rencontre de ce soir. Nelly, je commence tout d'abord par Nelly. Nelly Ngonahone, notre chargée de projet à Berlin. Bonsoir Nelly. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir au docteur Vondonadine Fleur. Bonsoir. Merci. Nous avons aussi à Paris, Mama Georgette, notre Mama Georgette locale. Elle est responsable du comité exécutif. Mama Georgette, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander, je vais rappeler quelques points pratiques. Si vous voulez lever la main, vous pouvez le faire électroniquement. Si vous avez un ordinateur, vous cliquez sur la liste des participants. Et à droite va s'ouvrir un menu sur lequel vous aurez l'option lever la main. Si vous avez un smartphone, vous tapez sur votre écran, trois points, vous aurez une option qui va s'afficher et vous pouvez cliquer sur les trois points et vous aurez l'option lever la main. En dehors de cela, je voudrais rappeler, je voudrais demander à tous de partager le direct si vous êtes sur Facebook. Autre point, les inscriptions sont toujours ouvertes dans l'association. Vous allez trouver le formulaire sur notre page, la page de notre association. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole au Dr. Nadine Fleur pour nous entretenir sur le thème de ce soir, qui est les enjeux de l'intégration d'éthique dans la pratique pédagogique pour une efficacité académique à l'air du numérique. Docteur, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir, monsieur Atelier et bonsoir à tous. Merci, bonsoir. Je remercie Nelly, avec qui nous avons beaucoup travaillé et qui a permis que ce soir, je puisse être dévote. Avant de commencer, je vais faire une toute petite introduction sur… Enfin, je vais me présenter brièvement. Comme tu l'as dit, je suis le Dr. Fleur Nadine Vondor. Je suis chargée de cours en service à l'Université de Yahoo-D2, précisément à l'ESTIQ, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Entre autres, je suis coordonnatrice de l'incubateur d'entreprise du même établissement. Donc, aujourd'hui, il est question d'échanger sur les enjeux de l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques. Pourquoi j'ai dit échanger? C'est simplement parce qu'il ne s'agit pas forcément d'exposer ou alors de venir étaler des convictions, mais échanger pour avoir les avis des uns et des autres. Si mon point de vue… Je peux penser que mon point de vue est immuable, mais que non. L'éducation, c'est un enjeu vital pour l'éducation. Et quand on parle d'enjeu, ce n'est pas forcément sur le plan… Il ne faut pas toujours voir les choses positivement. Il y a des pours, il y a des contres. Et ce que je voudrais ici, c'est qu'au bout de l'échange, qu'on ressorte le plus important, la plus-value de cette intégration des TIC dans l'éducation. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de numérique, on parle de plus en plus des TIC. La dernière fois lors du précédent séminaire, vous avez beaucoup parlé de la mutation sur le plan économique, la mutation sur tous les plans. Et l'éducation n'est pas épargnée. Le numérique est entré à l'école. Tantôt, vous avez dit qu'il y a des camps pour et des camps contre. Mais ce que moi, je pense, c'est que qu'on le veut ou pas, c'est un fait. Soit on l'intègre dans l'éducation, soit nous nous mettons en retard par rapport à l'avancée de l'environnement. Si l'environnement change, si l'environnement mute et qu'on veut être au niveau, je pense que pour avoir des citoyens, pour former les citoyens de demain, il faut forcément s'arrimer, il faut forcément que l'éducation s'arrime. Alors aujourd'hui, mon entretien ou alors, je vais d'abord présenter un tout petit exposé articulé sur trois points, la présentation du contexte, l'impératif pour moi, l'impératif de l'intégration des TIC dans l'éducation, et puis la démarche, quelle est la démarche à suivre pour une intégration efficace. Donc, comme je le disais tantôt, on parle de plus en plus du numérique dans tous les secteurs. De toute façon, le numérique est venu nous trouver à l'école. Et le contexte actuel de la pandémie oblige encore à repenser à l'environnement ou alors à l'organisation du système éducatif. Déjà, avant, on en parlait, on réfléchissait, mais pas de manière absolue. Par exemple, quelques petits exemples, au primaire et au secondaire, si je prends le cas spécifique du Cameroun, on a introduit les cours d'informatique et on les a rendus obligatoires dans l'enseignement, que ce soit au primaire ou au secondaire. Et au niveau du supérieur, on a commencé à introduire les cours à distance avec la mise en place des plateformes éducatives comme les MOOC ou les formations à distance. Et pire encore, les réseaux sociaux sont venus augmenter ou alors aggraver la situation du besoin, de la nécessité de muter ou de transformer le système éducatif, de l'adapter à l'environnement actuel. Mais face à cette situation, on se retrouve avec deux camps. avant, on pouvait parler, il pouvait se cacher derrière, on dira, le manque d'ordinateurs pour expliquer l'indifférence respective, que ce soit de la part des administrations ou alors des enseignants, encore même des apprenants. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je pense que cette attitude s'expliquerait par l'absence de motivation et surtout la peur de l'innovation. Pendant que les gens sont réticents, les études des chercheurs font des études sur l'implication ou alors sur les enjeux des TIC dans le système éducatif. Certains enseignants ou alors ceux qui sont réticents pensent à tort que le numérique pourra remplacer l'enseignant, ce qui n'est pas le cas, ce qui ne sera d'ailleurs jamais le cas. Je pense que le numérique trouve en réalité sa place dans les pratiques pédagogiques parce qu'ils apportent une plus-value, même que ce soit dans l'acte d'enseigner ou alors dans l'acte d'apprentissage. Il y a une plus-value quand on utilise ou quand on intègre les TIC dans ces pratiques-là. Elles permettent par exemple de mieux visualiser les phénomènes ou alors de mieux tester les hypothèses. Encore même quand il faut découvrir de nouvelles notions, le numérique aide toujours dans ce sens-là. Alors, pour moi, le numérique ne viendra jamais remplacer l'enseignant, mais plutôt faciliter les pratiques pédagogiques. Quand je parle des pratiques pédagogiques, je vois deux actes. L'acte d'enseigner et l'acte d'apprendre. Le numérique intervient dans les deux actes. Alors, si aujourd'hui l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques semble un acquis pour certains, je pense que le défi de son appropriation se trouve, le défi de son appropriation par le plus grand nombre. Voilà. Demeure ou non. Surtout pour les enseignants, du fait que il y a maintenant des apprenants d'un nouveau genre, des apprenants qu'on appelle les digital natives, ceux-là qui sont nés avec le numérique, qui grandissent dans le numérique. Et en classe, ils font face aux enseignants qui sont, qui s'adaptent au numérique, aux enseignants que le numérique a trouvé dans leur profession. Et eux, ils s'adaptent par rapport à ce système. Alors, du coup, l'enseignant se trouve un peu dépassé et il s'interroge. Il s'interroge sur la façon de rester le plus efficace possible ou alors il s'interroge dans sa part de crainte en lui de pouvoir se voir détonné, de pouvoir se voir dépassé par la situation, par exemple, en classe. Mais comment capter l'attention, par exemple, de ce nouveau type d'apprenant en jouant sur son propre terrain, donc en jouant sur le numérique? L'enjeu de la population ici, comme je l'ai dit, c'est pour bonifier les pratiques pédagogiques. Si on se met à la place de l'enseignant qui a face à lui ce nouveau type d'apprenant, vous voyez très bien que s'il n'intègre pas le numérique dans ses pratiques, dans sa pratique d'enseignant, il sera facilement dépassé, complètement dépassé. Alors, d'où l'impératif pour lui d'intégrer le numérique. Dans un autre sens, si on regarde le changement d'environnement, la migration de l'environnement pour ceux qui ont des petites notions en didactique ou en sciences de l'éducation, avant, on parlait du triangle pédagogique qui présentait trois pôles, l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Et l'enseignant était une sorte de, la relation qui liait l'enseignant à l'élève, c'était une relation hiérarchique en fait. Donc, où l'enseignant était le dépositaire du savoir. De nos jours, ce n'est plus le cas. Dans un précédent ouvrage, j'ai transformé, ou alors j'ai proposé le passage du triangle pédagogique au carré pédagogique. Le carré pédagogique qui, forcément, en plus du savoir, en plus de l'enseignant et de l'apprenant, il y a ce numérique, il y a la documentation, il y a la recherche. L'enseignant qui cesse, on dit l'enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Le numérique arrive à point nommé pour justement accompagner l'enseignant dans ce processus perpétuel d'apprentissage. Et la différence ici est que l'élève ou l'apprenant n'attend pas forcément, n'attend plus tout de l'enseignant. Il est en contact direct avec le savoir. Il peut chercher le savoir sans l'enseignant. Et de ce fait, si l'enseignant ne se met pas à niveau, l'élève, dernièrement, toujours en faisant référence à la précédente conférence, vous parliez des conflits, des enseignants qui se mettaient en conflit avec des apprenants parce qu'ils estimaient qu'il y avait une sorte de défi. Ce qui est tout à fait normal. Puisque sur le plan acquisition du savoir, les deux, que ce soit l'enseignant ou l'apprenant, ils vont chercher le même savoir à la même source. Donc, forcément, il faut que l'enseignant fasse un effort supplémentaire pour être au-dessus, pour rester au-dessus de l'apprenant. Si ce n'est pas le cas, il sera facilement dépassé par les événements. Moi, je vois trois situations, par exemple, sur l'intégration du numérique dans, quand on parle de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques. Je vois dans un premier temps l'apprentissage au TIC. Je vois l'apprentissage avec les TIC. Je vois l'apprentissage par les TIC. C'est trois notions différentes, mais qui s'imbriquent pour accompagner le processus d'intégration du numérique dans l'éducation. L'apprentissage avec les TIC, c'est que ce soit l'enseignant qui utilise les TIC pour acquérir ou alors pour conforter son apprentissage, que ce soit pour de nouvelles notions ou alors pour consolider ce qu'il a déjà comme acquis, pour faire ses recherches, pour proposer même, par exemple, comment on les appelle, pour proposer la mise à jour des curriculaires. Parce que, forcément, si le numérique intervient dans l'éducation, il faut revoir au niveau des curriculaires. Ce ne sont plus les mêmes de 1950 qu'on devrait appliquer de nos jours. Il y a l'apprentissage avec les TIC. Donc, les TIC, le numérique, accompagne dans le processus d'apprentissage et enfin, on a l'apprentissage par les TIC. Donc, si je peux parler des conditions d'intégration, quelles sont les conditions qui permettent une intégration réussie des TIC dans l'éducation? On pêche trop souvent, on pêche trop souvent ici ou alors dans le système éducatif, de confondre l'acquisition du matériel au numérique dans l'éducation. Acheter le matériel n'est pas l'introduction du numérique. Or, le plus souvent, l'accent est mis sur l'achat de ce matériel-là au détriment de la formation à l'appropriation de ces outils. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas d'acheter ou d'acquérir le matériel. On aura tous les outils possibles, mais si on n'accompagne pas avec la formation à l'appropriation de ces outils, ça ne sert à rien. Dans nos écoles aussi, on a tendance à penser que la réussite de l'intégration des TIC est un phénomène contagieux, mais que non. Par exemple, un enseignant qui est conscient de la plus-value, qui a pris conscience de l'importance d'intégrer les TIC dans sa pratique d'enseigner, va se faire copier par quelqu'un, par quelqu'un d'autre, comme si cette intégration était spontanée. Mais que non. C'est tout un processus. C'est un travail de longue haleine. On ne se lève pas un matin et on décide, aujourd'hui, je me lance dans l'intégration des TIC. Non, il y a un temps d'appropriation. Il y a un temps de mise en œuvre. Et puis, ce n'est qu'après qu'on peut voir les fruits. Il y a un chercheur, Bibo, qui a fait un parallèle en parlant de, en disant, lorsqu'on a affaire à un éléphant, on essaie de le dompter, sinon l'approviser. Il en est de même, moi, je pense, avec les nouvelles technologies. On essaie de les intégrer en changeant nos habitudes. On parle là d'un état d'esprit. on ne se lève pas un matin. Il y a tout un processus. Il faut déjà changer son état d'esprit, changer ses attitudes et ses habitudes. Et, autre chose de très important, le changement s'effectue selon le rythme de chacun. ce n'est pas parce que le collègue intègre le numérique dans son entièrement, ce n'est pas parce qu'un camarade utilise les TIC pour apprendre que forcément, je vais m'arriver, je vais m'atteler à son rythme, je vais fonctionner à son rythme, chacun à son rythme. le plus important, c'est la persévérance et la patience. Sans la persévérance et la patience, ce processus est voué à l'échec. quand on parle du numérique actuellement, par exemple, avec la pandémie, l'enseignement à distance, on met les plateformes sur pied, on confine les apprenants et on demande aux enseignants de faire les cours à distance. Ce qui est amusant, c'est que je pense qu'on confond le principe de plateforme éducative à l'utilisation, par exemple, des réseaux sociaux comme outils d'apprentissage et encore, on ne peut pas parler du numérique actuellement sans intégrer, je l'admets, les réseaux sociaux. De toute manière, nos apprenants que j'ai appelés les apprenants d'un nouveau genre sont tellement immergés dans les réseaux sociaux qu'ils seraient de bon ton puisqu'ils les maîtrisent, ils les manipulent aisément, ils seraient de bon ton de transformer l'utilisation quotidienne, par exemple, de ces réseaux sociaux en un outil pédagogique et c'est là où la plupart des enseignants bloquent parce que ils utilisent eux aussi les réseaux sociaux au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison, ils les utilisent. Mais le plus souvent, ils ne savent pas comment transformer l'utilisation quotidienne ou alors professionnelle en outil, transformer ces réseaux sociaux en outil pédagogique. Utiliser les réseaux sociaux, par exemple, comme outil pédagogique, ça s'apprend. Ça nécessite une formation. Par exemple, tous les réseaux sociaux ne s'utilisent pas de la même manière et pour les mêmes matières. Je prends un exemple. Nous sommes là en pleine conférence. Chacun est assis dans sa maison. Nous sommes dispersés sur le plan géographique, mais pourtant, nous sommes réunis là ensemble sur une thématique bien précise, échangeant, suivant les uns et les autres, et on se voit. Ce n'est pas la même chose, par exemple, si pour une notion, je dirais, pour un enseignant qui veut dispenser un cours, tout dépend du type de cours qu'il aura à dispenser. On n'utilisera pas Zoom de la même façon qu'on utilise, par exemple, Facebook ou WhatsApp comme outil pédagogique. Je dis bien comme outil pédagogique. Si je veux faire un exposé, ce n'est pas Facebook ou alors ce n'est pas comment ça s'appelle, Twitter ou Snapchat que je vais utiliser si je veux faire un exposé. ce que je veux dire par là, c'est que tous les enseignants, quelle que soit la filière, sont concernés et tous ces outils sont appropriés chacun à sa façon en fonction des objectifs. mais pour ça, il faut déjà que les objectifs soient définis à la base. Le plus important, par exemple, que dans un de mes ouvrages, quand je parle des réseaux sociaux comme outil pédagogique, je parle par exemple de Twitter ou d'abord WhatsApp que je considère comme un outil d'interaction dans l'activité ou les salles comme de même que Zoom, les salles virtuelles peuvent être créées, tout dépend de l'objectif de l'enseignant ou la possibilité de créer des leçons et de laisser les uns et les autres intervenir. On peut utiliser WhatsApp, par exemple, pour la lecture, pour l'écriture, l'écoute ou l'expression orale. Ça, ce sont les enseignants par exemple de langue ou des enseignants qui peuvent utiliser ce genre d'outil. Vous avez par exemple Facebook ou l'apprentissage collaboratif. Il vous permet de faire participer les uns et les autres sur un concept particulier et surtout le concept de réseau social où les uns et les autres viennent interagir en fonction des posts que chacun peut publier sur le mur. Donc, vous avez, j'ai dit, Zoom pour la continuité, la continuité par exemple pédagogique. Pour une leçon découverte en classe, il est possible pour l'enseignant en dehors des heures ouvrables, en dehors des heures ordinaires, de poursuivre son cours où qu'il se trouve et quel que soit le lieu où se trouvent ces apprenants. Donc, je pense que le numérique, pour conclure, je dirais que le numérique est là pour accompagner l'enseignant dans ou alors les acteurs du système éducatif parce que si je dis seulement enseignant, ce serait comme si c'était uniquement pour les enseignants mais je parle de tous les acteurs qui sont impliqués dans le système éducatif que ce soit l'administration, les décideurs, que ce soit les enseignants ou les apprenants, tous sont impliqués et je dis ce n'est pas dans l'école qu'il faut intégrer les TIC, c'est dans les gestes d'apprentissage qu'il faut leur en donner une place. L'apprentissage est à tous les niveaux et adopter et intégrer les TIC dans l'éducation ou l'enseignement suppose une capacité d'adaptation et d'ouverture d'esprit dès lors les réticents sont vaincus par l'autruchement d'une formation appropriée et bien élaborée, une sensibilisation et un changement qualificatif sera perceptible sur la performance globale du système éducatif. Toutefois, cette mutation requiert des efforts constants, la motivation et surtout la persévérance et je dirais aussi la volonté politique et ne pas confondre surtout l'acquisition du matériel et la nécessité de la formation à l'appropriation de ce matériel. Il ne suffit pas d'acheter le matériel pour parler de numérique à l'école mais il faut l'accompagner par la formation de ceux qui doivent utiliser ce matériel à bon essai. Ce sera ma présentation. Je pense qu'il serait préférable et enrichissant d'avoir des questions et comme ça on pourra ensemble continuer la réflexion. Je vous remercie. Oui, docteur, merci pour ce brillant exposé. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, si vous ne pouvez pas le faire de façon numérique, vous pouvez lever la main et je verrai ou m'envoyer un petit mot dans les discussions. Je le verrai tout aussi bien. Donc, dans votre exposé, j'ai quand même un petit goût, il y a un petit point où ça n'allait pas tout à fait au niveau de l'acquisition du matériel et de la formation. Est-ce que vous pensez, comment vous voyez la chose? Si demain, vous devez numériser une salle, allez, vous devez participer à la numérisation, à l'intégration des tics dans une école je ne sais pas, à Mvangan ou à Konolinga, disons. Quelles seraient les étapes pour vous? Parce que j'ai l'impression que vous ne donnez pas une grande importance à l'acquisition du matériel ou bien j'ai mal compris. Je peux répondre directement? Oui, bien sûr, vous avez la parole. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas que je n'accorde pas une importance sur l'acquisition du matériel. Je parle, on va contextualiser. On veut créer une salle dans une école. On va chercher du matériel. On équipe la salle et on ferme la salle. Les clés sont surveillées. Les enseignants n'ont pas accès à la salle parce qu'ils ne savent pas comment utiliser le matériel. On a dépensé des millions pour l'acquisition de ce matériel. et je vous parle par expérience. J'ai vu des salles entièrement équipées, fermées à clé et des années après, on est venu ouvrir tout le... Il s'agit de l'électronique. Tout le matériel était complètement HS. à quoi ça sert de mettre tout cet argent dans l'acquisition du matériel si ceux qui doivent en bénéficier, particulièrement les enseignants qui doivent distiller leur savoir à travers ou alors avec ce numérique, n'ont pas accès à cet équipement. Ça ne sert à rien. Regardez dans les... Vous avez entendu parler des centres de ressources multimédias dans les lycées. Voilà. Ce sont des milliards. Mais combien, quel est l'usage de ces outils? Quelle est la plus-value de ces outils? Et quand on va comparer, quand on regarde, ça nous... les enseignants ne sont même pas capables d'utiliser ces outils. Les établissements qui en sont équipés, je vous assure, les enseignants de ces établissements-là ne savent même pas comment est-ce qu'on utilise un ordinateur pour saisir un cours. Est-ce que c'est normal? d'où je pense que si vous regardez le budget du ministère de l'éducation ou dans les institutions académiques, vous verrez déjà, nous venons de recevoir le matériel chez nous. chaque enseignant a un ordinateur, a reçu un ordinateur pas portable de bureau et un tableau blanc. bon, nous avons dit merci, mais chacun a parqué son tableau blanc dans son bureau. Certains n'arrivent même pas à mettre en marche leur ordinateur de bureau et quand vous en vous en faites allusion, il n'y a aucune réponse, ce que je ne trouve pas logique. Si on accompagnait par exemple l'acquisition de ce matériel avec la formation appropriée, ce serait un pari gagnant. Mais ce n'est pas le cas. Déjà, ce n'est pas le cas parce qu'il y a une mauvaise volonté même de la part des enseignants qui sont d'une autre génération. Ils ont peur de l'innovation. Ne riez pas à M. Atemengue. Ils ont peur de l'innovation. Moi, je pense que c'est ça. Ils n'ont pas le courage d'avancer vers ce qu'ils appellent l'inconnu. Ils ont peur de perdre pieds. Et du coup, c'est tout le système qui est plombé. Bon, je ne sais pas si jusque-là j'ai répondu à ta préoccupation ou alors il ne faut pas que je m'abatte trop pour rien. Oui, c'est beaucoup plus clair. Je vais passer la parole à Aurélie Minka et je ne sais pas lequel c'est. Ah, OK. Ah, OK, oui, Bibi. Donc, je commence par Mme Aurélie Minka puis Bibi, tu auras la parole. Vous avez la parole, madame. OK, merci, merci. Je m'excuse, je suis venue presque à la fin de la présentation. Je voudrais d'abord dire merci à la présentatrice. C'est vraiment un sujet très intéressant. Il y a certains points qui m'ont impressionnés quand elle a parlé par exemple du carré pédagogique. J'ai beaucoup aimé l'expression carré pédagogique et je trouve que c'est très intéressant parce que maintenant c'est plus le triangle ou le carré avec la troisième partie étant constituée des outils informatiques. J'ai aussi aimé la notion mais j'ai oublié, je n'ai pas noté mais elle voulait dire quelque chose comme l'enseigne, l'ordre, c'est pas, il ne s'agit pas tellement de vulgariser l'informatique mais de vulgariser le processus d'apprentissage dans la mesure où l'apprentissage se fait à tous les niveaux. L'apprentissage c'est pas seulement enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris mais j'ai pris l'impression qu'elle voulait dire que l'apprentissage se fait à l'école, hors de l'école et c'est à ce niveau que intervient l'outil informatique. Donc, c'est pas seulement à l'école mais c'est le processus d'apprentissage en général. j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai ma mère de 75 ans qui est un as de l'informatique et elle en sait même déjà mieux que moi. mais maintenant ma question c'est quand on parle de l'informatique c'est très bien et on dit les jeunes maîtrisent l'outil informatique mieux que nous qui sommes déjà d'une autre génération et je l'avoue que c'est vrai moi j'ai peur et moi j'apprends juste ce qu'il faut pour mon travail je ne m'avance pas bon mais j'apprends quand même quand c'est pour mon travail j'apprends je ne vais pas au-delà je ne suis pas trop curieuse bon mais je demande en parlant de ces jeunes-là est-ce que l'informatique se limite à Facebook, Twitter et jeux vidéo c'est ça ma question merci d'accord merci pour la question déjà il y a une différence à faire ici entre l'informatique et les TIC l'informatique c'est la science du traitement automatique de l'information c'est une toute autre notion alors que les TIC ici on fait allusion aux outils qu'on peut utiliser pour accompagner les processus d'apprentissage ou alors d'enseignement quand on parle du numérique à l'école quand on parle de TIC à l'école il y a deux volets tantôt nous avons nous avons nous avons parlé de l'officialisation de l'informatique comme science comme matière à l'école ce qui était déjà bien ça c'est une chose maintenant là nous parlons de l'intégration du numérique dans les pratiques pédagogiques donc utiliser les outils numériques pour apprendre utiliser les outils numériques pour enseigner les jeunes Twitter qui utilisent qui sont des Twitter Facebook et autres et encore il faut le prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas parce que tu publies des photos sur Facebook ce n'est pas parce que tu as un mur sur Facebook que forcément tu maîtrises et c'est justement là où intervient le numérique à l'école pour parce que de nos jours on n'initie plus les enfants à l'utilisation de l'outil non ils le savent déjà utiliser l'outil mais maintenant c'est comment utiliser cet outil sur le plan pédagogique sur le plan académique comment utiliser ces mêmes outils comment utiliser ces mêmes outils pour apporter une valeur ajoutée au processus d'enseigner ou au processus d'apprendre ce n'est pas parce qu'on manipule Facebook ou on fait des statuts sur WhatsApp ou qu'on est devenu un as non justement le problème ici c'est de les accompagner dans l'utilisation académique et pédagogique du numérique que ce soit à l'école on apprend l'informatique à la maison on utilise le numérique pour apprendre et là je suis tout à fait d'accord avec toi ce n'est pas forcément dans le cadre de l'école qu'on parle de l'intégration du numérique dans le système éducatif non mais c'est beaucoup plus en dehors parce qu'ils sont déjà leur capacité d'observation peut être accentuée mais leur capacité de concentration est réduite comment maximiser maintenant comment utiliser ces outils pour par exemple ceux qui quand je fais les cours via par exemple une plateforme comme WhatsApp ou Zoom mes étudiants savent qu'ils doivent on corrige le français les messages doivent être correctement écrits c'est une façon de surveiller leur langage c'est une façon de surveiller leur écriture parce que de nos jours avec les SMS avec les messages Facebook le risque c'est que le numérique soit plutôt un genre de frein ou un levier qui plutôt baisse le niveau des étudiants ça c'est le risque pourtant le souci ici pour l'efficacité du système éducatif c'est d'utiliser ces mêmes outils que maîtrisent les jeunes pour élever le niveau du système éducatif je ne sais pas si jusque là j'ai répondu à ta question à ta préoccupation votre micro est fermé ah c'est bon merci Bibi tu as la parole oui bonsoir docteur bonsoir alors moi c'est Bibi on doit alors ma question concernait les enseignants en fait parce que je me dis pour pour pouvoir enseigner quelque chose il faut dire être à l'aise avec et je pense que si l'enseignant lui-même découvre l'outil informatique comme l'apprenant la capacité de donner ce cours là sera plus difficile et puis aussi il y a un stéréotype selon lequel les les ordinateurs vont venir remplacer les enseignants donc je me demande donc si les enseignants n'ont pas peur et manifestent volontiers ce désir de ne pas l'outil informatique donc je me dis qu'il faut peut-être dans la formation d'enseignant montrer les avantages et les inconvénients il y a plus d'avantages que d'inconvénients si on l'utilise bien et je pense que on est dans une ère aujourd'hui où il y a le coronavirus qui est venu de plus en plus il y a eu des enseignants qui ont instauré des cours à distance et ça se faisait via l'outil informatique donc on pourrait je ne sais pas et l'apprentissage collaboratif comme vous avez dit qui permet de travailler qui permet aux étudiants de travailler entre eux mais l'enseignant a toujours un rôle qui est je ne sais pas de modérateur ou bon je crois qu'il faut peut-être former les enseignants comme j'avais dans une question est-ce que à l'école normale où on forme les enseignants est-ce qu'il y a des modules comme ça où on forme l'enseignant à l'outil informatique merci Bibi pour ta question c'est une question intéressante dans ce sens parce que tu as parfaitement raison les enseignants ont peur certains enseignants ont peur de se faire je ne pense pas que ce soit la peur de se faire remplacer par les machines ou par les outils non c'est pas je ne pense pas que ce soit cette peur là c'est la peur plutôt de l'innovation ils veulent pas ils veulent pas se sentir secoué tu as dit quelque chose de très intéressant quand tu dis que l'enseignant qui découvre l'outil en même temps que les étudiants non ils découvrent l'outil après les étudiants ça c'est très important oui parce que les étudiants ils maîtrisent mais tiens-toi tranquille même avant le numérique les enseignants ne maîtrisent pas tous les cours ne maîtrisent pas toutes les leçons parfois et c'est le cas pour toutes les leçons il faut préparer son cours puisque de toute manière toutes les disciplines toutes les sciences évoluent il n'y a aucune science qui soit statique même les mathématiques donc avant d'aller présenter un cours il faut le préparer tout à l'heure on a un peu rigolé en début de séance où il a dit qu'il préparait son speech d'introduction et certains étaient surpris parce qu'ils pensaient qu'ils l'improvisaient mais que non il se prépare mais maintenant le souci ce n'est pas parce que tu prépares que forcément tu es désavantagé puisque c'est un processus continu si même sans le numérique il faut mettre à jour son cours chaque année pour chaque classe l'adapter au niveau des interlocuteurs l'adapter au niveau des élèves de la compréhension de chacun déjà que même quand un enseignant prépare un cours il prépare le cours en fonction du niveau le plus faible de la classe c'est comme ça que ça devrait être donc je ne vois pas de raison qui justifierait la peur de se faire remplacer vous savez l'enseignant ne quitte pas forcément de son pied d'estal non au contraire il doit s'approprier de l'outil pour continuer à être le guide parce que enseigner c'est guider vers il guide l'étudiant mais s'il ne s'imprègne pas alors que l'étudiant lui il est déjà plongé là-dedans imaginez un peu le scénario donc il doit forcément s'imprigner de toute façon ce n'est pas une question de choix c'est un impératif c'est une obligation mais maintenant les stratégies de l'éducation doivent aller dans ce sens-là je pense que en dehors du fait que je crois qu'il y a une nouvelle filière à l'école normale je crois c'est TIC informatique TIC pas informatique il y a informatique à part et TIC à part donc je pense que c'est il commence à être conscient de la nécessité de la mutation du système le souci seul souci actuellement c'est que lorsque ces enseignants du nouveau type de nouvelle génération arrivent sur le terrain ils sont rapidement je dirais découragés ou assagis par le système trouvé qui ne veut pas muter et quelle que soit sa bonne volonté s'il n'y a pas de l'abnégation s'il n'y a pas de la persévérance je pense que à peine arrivés sur le terrain qu'ils seront déjà complètement donc tout est là dans la volonté politique d'accompagner la mutation j'ai répondu à ta question oui 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 vous avez vous avez tout dit vous avez tout dit merci beaucoup d'accord donc je vais passer maintenant la parole à à Roger Pierre puis à Marius Roger tu as la parole oui merci je voudrais la voix et bonsoir à tout le monde et bonsoir au docteur pour la présentation déjà je voudrais simplement intervenir par rapport à quelques propos qui ont été tenus dans le sens par exemple je ne suis pas très d'accord peut-être il va falloir qu'on en discute je ne suis pas très d'accord lorsque le docteur dit qu'on ne devrait pas ou alors qu'on ne doit pas privilégier les équipements parce que moi je trouve que c'est par là il faut commencer c'est par là il faut commencer et lorsqu'on prend par exemple c'est un cours particulier ou en école d'ingé par exemple là où on doit former des enfants à utiliser par exemple certains outils il faut forcément qu'on équipe les salles et équiper les salles ce n'est pas simplement mettre des appareils bien sûr qu'il faut une formation et cette formation je pense qu'elle ne doit pas simplement venir trouver lorsqu'on se trouve dans une situation exceptionnelle parce qu'il faut admettre que cette situation de coronavirus depuis février 2020 lorsque les différents confinements ont commencé à être observés à travers le monde plusieurs anciens sont retrouvés coincés j'ai eu la chance par exemple que dans mon cursus pendant la thèse même déjà il y avait des modules de formation parce qu'au départ lorsque tu prends un profil avec un profil de carrière orienté vers l'enseignement et la recherche il y a des profils de formation que l'on vous oblige à passer et principalement sur le plan pédagogique donc et dans ces modules là il y a également d'autres il y a certaines formations qui sont orientées essentiellement sur l'enseignement avec les outils numériques c'est là on va voir les TIS c'est là on va voir les mots que l'utilisation des plateformes modèles et autres et tous les autres outils donc ce qui fait qu'on a remarqué qu'il y avait vraiment un gap entre les anciens ou alors les anciens des anciennes générations et ceux de la nouvelle génération donc ce qui fait donc ce qui fait que peut-être il faudra faire des propositions parce que moi j'aime bien que lorsqu'on parle qu'on fasse des propositions les gens nous écoutent peut-être on peut nous contacter à n'importe quel moment et demander qu'est-ce que vous pensez ou alors comment est-ce qu'on devrait faire ainsi de suite et nos différences à vie peuvent compter donc moi je pense que même dans les formations déjà des enseignants que cet aspect-là soit très marqué qu'on note vraiment cet aspect-là également qu'on n'oublie pas des formations ponctuelles il peut arriver que un recyclage par exemple porte sur tel aspect porte sur tel sur l'utilisation de tel module sur l'utilisation de tel outil ainsi de suite pour permettre aux anciens de pouvoir bien maîtriser ces différents outils-là et aussi avant tout moi je voudrais qu'on marque vraiment l'aspect sur le matériel je vois souvent j'ai vu sur le site du Minesu par exemple c'est marqué en grain elle dit que vers le numérique universitaire ça veut dire que c'est une politique certainement qui est mise en oeuvre et à partir de ces idées-là il ne faudrait pas que ça reste seulement des slogans le docteur par exemple peut se rapprocher ou alors si elle est consultée je ne sais pas par différente que par quelle plateforme elle pourra peut-être faire quelques recommandations également de ce côté-là pour que on valorise davantage les outils et qu'à côté de ces outils-là on puisse également faire des recyclages faire des formations et autres parce que les anciens étaient souvent habitués à faire des cours simplement en présentiel avec des papiers mais lorsqu'on se retrouve donc face à des situations de confinement il va bien falloir faire autrement et j'aurais bien aimé que peut-être qu'elle nous dise un peu davantage quelle méthodologie doit-on privilégier lorsqu'on veut faire un cours en numérique dans le numérique par exemple qu'est-ce que je privilégie je privilégie le côté c'est moi l'enseignant qui te donne la connaissance ou alors est-ce que je te fais participer toi l'étudiant à l'apprentissage ou alors comment est-ce que je peux comment est-ce que je trouve le moyen d'équilibrer les deux parce qu'habituellement c'est que c'est l'enseignant qui apporte la connaissance mais avec le numérique maintenant l'étudiant aussi peut aller vers la connaissance aller chercher et parfois venir confronter et discuter avec l'enseignant et c'est à travers cette nouvelle façon de faire qui fait que l'enseignant ne sera plus perçu comme étant le dieu mais il sera celui-là qui va guider et c'est même ça son rôle guider l'enfant à apprendre à découvrir et même aller explorer de lui-même donc ça c'est une question que je lui pose donc quel est l'équilibre qu'il faudrait avoir entre l'aspect de l'enseignant qui maîtrise et qui donne la connaissance aux enfants et qu'on fait participer l'enfant à l'apprentissage notamment à travers la recherche surtout dans un cadre où on utilise le numérique où on n'est plus face à face où on va peut-être passer par WhatsApp par Discord par Zoom par Facebook par Cisco et autres je ne sais pas et également ça c'est la première question et la deuxième question je voudrais également dire que dans le contexte par exemple des cours où c'est pratique comment est-ce qu'on devrait intégrer le numérique dans ces cas-là est-ce qu'on doit privilégier est-ce qu'on doit négliger par exemple l'aspect pratique parce qu'on ne sera plus possible de se rencontrer quel est l'accompagnement technologique qu'on pourrait apporter là-dedans pour pouvoir permettre qu'un étudiant en école d'ingénieurs par exemple puisse voir ce que très souvent ce qu'on veut c'est de leur faire toucher c'est de leur faire toucher les différents matériels leur montrer comment ceci fonctionne comment ça passe ici comment ça passe ici comment est-ce qu'on pourrait intégrer cet aspect-là dans le numérique également merci Roger pour l'intervention et les deux questions également en fait je n'ai pas dit que j'étais contre le l'acquisition du matériel seulement il faudrait toi-même tu l'as dit qu'il faudrait l'accompagner de la formation parce que le matériel à lui seul ne sert à rien si on ne l'utilise pas à bon escient c'est de l'argent jeté de l'argent gaspillé inutilement alors qu'il aurait pu servir à autre chose de plus important si on la si la formation ne suit pas parce que vous avez fait allusion au dans le cadre du confinement vous savez ce que les enseignants ont fait ici quand on a mis en place les plateformes et autres ben quelqu'un faisait scanner carrément ses enseignants ses cours et il demandait à l'enseignant qui a réussi à poster son cours à mettre son cours sur la plateforme il lui remettait son support de cours et c'était à lui de le mettre à la disposition des étudiants ce n'est pas ça l'enseignement à distance c'est pas ça l'utilisation du numérique quand je parle de la volonté il faut que c'est c'est un état d'esprit c'est tout un processus ce n'est pas quelque chose qui viendra du jour au lendemain même pour les enseignants qui ont déjà des notions ça ne veut pas dire que la formation ou alors la sensibilisation s'arrête là tous les jours il y a de nouveaux outils et l'introduction du numérique ou l'intervention du numérique dans l'éducation forcément remet en cause la place de l'enseignant qui passe du détenteur du savoir à celui-là qui accompagne dans le processus d'acquisition du savoir maintenant quant à savoir quelle est la meilleure méthode tout dépend de du cours à dispenser mais lorsqu'on utilise le numérique forcément la poche change parce que en classe tu vois tu as un aperçu de tes étudiants tu peux les voir et tu peux les rappeler tu peux les rappeler à l'ordre tu peux les faire intervenir à n'importe quel moment mais à distance encore faut-il que tu puisses voir tout le monde en même temps donc c'est à l'enseignant de faire des stratégies de trouver la meilleure approche pour faire intervenir ou pour faire intervenir ou faire réagir ces apprenants par exemple de toute façon le cours ne sera plus du genre je viens je lis le cours et les étudiants prennent note ça c'est plus possible à distance donc il faudra trouver le moyen nécessaire pour que les étudiants puissent peut-être même que c'est eux qui vont animer le cours peut-être que ce sont ces étudiants qui vont même conduire la leçon pour que les uns et les autres puissent intervenir là les scientifiques parlent de classe par exemple inversée le numérique vient justement appuyer cette notion de classe inversée ou ce sont les apprenants ce sont les étudiants qui découvrent la leçon avant la séance proprement dite et le jour de la séance c'est un échange entre élève et enseignant ce n'est plus le temps où l'enseignant arrive il fait son cours donc là pour te répondre je dirais que déjà le processus change et l'enseignant est obligé de s'adapter d'adapter son approche pédagogique en fonction de la situation il passe de mettre ou contester à accompagnateur dans l'acquisition du savoir pour les cours pratiques par exemple pour les cours pratiques le numérique ne change pas grand chose si le bon outil est utilisé je prends un exemple si on utilise Zoom par exemple pour un cours pratique l'enseignant a la possibilité de passer la main ou de prendre le contrôle de l'ordinateur ou de donner même le contrôle de l'ordinateur à un étudiant il a la possibilité de partager son écran tous les étudiants voient exactement ce qui se passe sur l'écran de l'enseignant il a la possibilité si par exemple disons qu'on fait un cours je ne sais pas de cours en informatique et l'étudiant est coincé l'enseignant peut prendre la main sur son ordinateur et agir sur l'ordinateur de l'étudiant donc je pense que le numérique il suffit d'avoir le bon outil il faut c'est pourquoi j'ai dit acquérir le matériel c'est bien mais accompagner les enseignants ou les acteurs dans l'appropriation de cet outil serait mieux si les bons outils sont mis à la disposition des enseignants pour le une filière ou une autre une matière ou une autre je pense que ce sera toujours bien c'est toujours l'efficacité de l'enseignant de l'enseignement qui sera mis en avant roger est-ce que il y a un autre point d'ordre que j'ai laissé non 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 merci beaucoup merci beaucoup merci merci ok donc avant de passer la parole à marius je voudrais quand même signaler que j'ai une petite j'ai une remarque c'est pas une j'ai une remarque de monsieur bien et Laurent googlez là ça c'est sur facebook googlez là pour ça moi je dirais qu'il faut sensibiliser à l'orientation de l'utilisation c'est ma participation ça c'est nos amis de facebook qui nous suivent j'ai aussi vu un commentaire et je vais plutôt donner la parole à marcel tantôt pour que pour que la question soit directement posée au docteur donc maintenant je reviens à marius marius tu as la parole puis je passerai la parole à monsieur amrumban et enfin à marcel oui oui puis je passerai la parole à marcel bonsoir à tous bonsoir bonsoir et bonsoir à tous encore bonsoir au docteur Mwando et merci déjà pour l'excellente présentation que j'ai suivi avec plaisir parce que c'est un thème qui auquel je suis vraiment attaché bon je ne sais pas par où commencer parce que au fur et à mesure vous avez presque répondu aussi à certaines de mes préoccupations et avec l'intervention de Roger Pierre mais bon je vais quand même partir de quelque part vous avez parlé tantôt de si le bon outil est utilisé le bon outil donc de toute façon si le bon outil est utilisé rien ne change je pense que c'était ça bienvenue à cette autre visioconférence par l'association Ok vous avez dit si le bon outil est utilisé rien ne change mais tantôt vous avez parlé d'un processus de la classe de la classe inversée qui pour moi pourrait être vu comme la même chose si c'est bien dosé mais pourrait porter plutôt que la confusion et c'est un peu là où j'aimerais avoir un éclairage parce que moi je pense quand même que de toute façon si le bon outil est utilisé comme vous l'avez dit rien ne change mais le problème ce que je voulais souligner c'est que de toute façon l'enseignant a une mémoire et l'étudiant ou l'apprenant non dans le sens que devant l'enseignant les étudiants se succèdent ou alors les apprenants mais ça ne devrait jamais être au moins du processus de redoubler ce ne sont pas les étudiants de l'année passée donc pratiquement l'élève de 13 ans ou l'étudiant de 18 ans arrive toujours chaque année et c'est un étudiant différent donc parfois il serait un peu difficile d'accuser l'étudiant de cette année des erreurs de l'étudiant de l'année passée donc dans ce sens je pense vraiment que moi je défends toujours les enseignants vous avez parlé de la dernière conférence dont vous avez suivi je me demande si il n'est pas une grosse erreur d'aller décharger tout sur l'enseignant parce que je pense pour ma part que les étudiants ont une très grande responsabilité dans le sens que quelle que soit l'utilisation parce que vous avez parlé de la classe inversée quelle que soit l'utilisation que l'étudiant en l'apprenant fait de l'outil informatique il n'a jamais une approche pour apprendre il s'amuse de toute façon il ne fait rien en fait vous avez parlé des enseignants qui ont scanné les cours ici et tout lorsque vous demandez à un étudiant de vous envoyer un mail selon moi ou alors de vous envoyer un document par mail il a des problèmes pourtant celui-ci utilise l'iPhone et fait des choses sur le net chaque jour de longtemps large au moins si l'enseignant se fait aider par son assistant qui est plus jeune selon moi et à la fin ça va mais l'étudiant s'est fait tout sauf quand c'est important selon moi comme je vois aussi mes neveux mes nièces et tout ils sont excellents tant que ce n'est pas sérieux donc sur ce niveau-là ne doit-on pas laisser l'enseignant ce triangle dont vous avez parlé au début ne doit-on pas laisser ce triangle et recravailler sur l'enseignant puisque de toute façon il a toujours existé un outil qui peut-être chez nous n'est pas encore banal mais qui a toujours existé qui s'appelle la bibliothèque et le livre que les étudiants n'ont même pas encore commencé à utiliser selon moi je ne m'oppose pas au TIC je dis utilisons le TIC mais de toute façon l'enseignant qui se retrouve à Konolinga n'a même pas encore réussi à faire comprendre à ses élèves d'utiliser le livre de cours n'est-il pas prémédité de dire à cet enseignant apprendre des élèves ça c'était un peu plus ou moins ma première question une autre question c'est vu que de toute façon lorsqu'il s'agit des sujets tabous comme des sujets qui regardent le côté sexuel ou le côté où c'est un côté des finances ou de la délinquance vu qu'on rappelle toujours aux parents en disant attention aux enfants que vous envoyez à l'école quelle est la responsabilité du parent quand l'enfant arrive déjà à l'école avec une certaine notion dans le TIC qu'est-ce que le parent lui dit dans son comportement envers l'enseignant qu'est-ce que le parent devrait lui dire donc mon problème en général est le même j'aimerais savoir la position du parent la position de l'enseignant et la position de l'élève pourquoi l'enseignant est le seul qui doit changer pas l'élève parce que l'élève n'a pas de mémoire bon je vous laisse Marius merci beaucoup pour ton intervention quand on parle des pratiques pédagogiques je l'ai dit il s'agit de deux axes différents il y a l'enseignement et il y a l'apprentissage l'enseignant l'enseignant enseigne l'étudiant apprend même si l'enseignant apprend également avant d'enseigner donc tu vois les deux interviennent dans ce processus et il ne s'agit pas forcément du numérique mais si on parle du numérique à l'école c'est parce que l'environnement a changé même au fond du village tu l'as dit les enfants sont très forts pour manipuler déjà quand un parent a un problème sur son appareil il appelle l'enfant vous l'avez déjà vu avant ce n'était pas le cas mais maintenant c'est l'enfant qu'on appelle pour venir voir tel ou tel problème sur un appareil électronique tant que c'est l'appareil c'est l'enfant qu'on appelle mais tu as souligné quelque chose de très important c'est que quand il s'agit déjà de l'éducation ils ne savent plus rien faire ce qui m'amène à à revenir sur la place de l'enseignant ce n'est pas même sans le numérique on parle de classe inversée déjà on a commencé à parler de la classe inversée bien avant l'introduction du numérique le principe c'est lequel c'est par exemple quand l'enseignant annonce le prochain cours portera sur je vous laisse le soin de faire les recherches et au prochain cours chacun me fera une restitution chacun me fera une restitution ou me fera un petit résumé ou me fera un petit exposé de tel ou tel aspect ou alors vous formez des groupes et vous ferez votre exposé dans tel ou tel aspect ça c'est avant le cours personne n'a rien vu personne n'a rien vu personne ne sait rien les enfants vont faire les recherches qui à la bibliothèque qui sur internet ou peu importe mais ce qui est sûr au prochain cours ce ne sera plus l'enseignant un genre dispensateur du savoir mais enseignant comme guide il va écouter les interventions des uns et des autres après il fera le point il va apporter une conclusion et ressortir les aspects les plus importants à retenir du cours qui a été dispensé d'une autre façon donc il ne s'agit pas forcément l'aide du numérique non et je suis absolument d'accord avec vous je ne vous coupe pas c'est juste là où je voulais attirer votre attention et dire ce n'est donc pas qu'aujourd'hui se pose le problème des bons enseignants et des mauvais enseignants indépendamment du fait que le numérique arrive c'est à dire des personnes ou d'ailleurs des personnalités qui n'ont jamais été des bons enseignants en fait oui et aussi Marius tu as parlé de la mémoire que c'est parce que les enseignants ont la mémoire les étudiants non mais non ce n'est pas une question de mémoire le souci c'est que mémoire ou pas l'enseignant est amené à réviser son cours normalement chaque année normalement ce qui fait que qu'il y ait des redoublants dans la classe ou pas il devrait avoir un nouveau cours chaque année et en ce qui concerne le numérique quand les conditions l'obligent comme c'est le cas actuellement il s'agit de trouver l'outil le plus adapté à la configuration de son cours tu ne peux pas faire un exposé en utilisant un outil comme Twitter par exemple où tout le monde doit être présent au même moment et intervenir c'est là où je parle du bon outil mais il n'est pas question la classe de toute façon l'enseignant est amené à réviser son approche pédagogique ça c'est un impératif que ce soit au village ou en ville avec le numérique ou pas il doit reviser son approche pédagogique ça c'est une obligation maintenant la responsabilité elle est engagée par tous il y a des parents je vais vous prendre du petit c'est l'anecdote j'étais contre le téléphone aux enfants ma fille en quatrième a eu un devoir à faire il découvrait la messagerie électronique il fallait créer une adresse électronique justement et envoyer un mail à son enseignant moi je n'étais pas trop pour à l'époque bon qu'est-ce que j'ai fait il fallait bien qu'elle fasse son devoir et il fallait aussi attirer son attention sur le fait que internet ce n'est pas trop bon là nous parlons de à l'aube de l'internet où les enfants n'avaient pas encore découvert ces choses et autres donc il fallait trouver un moyen en tout cas pour moi de l'amener à comprendre que internet ce n'est pas un jeu ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut jouer qu'il faut faire très attention qu'est-ce que j'ai fait nous avons réfléchi ensemble c'est dernièrement qu'elle a attiré mon attention et puis je me suis rendu compte de la fertilité de de mon esprit à l'époque en fait l'adresse électronique qu'on a trouvé qu'on a constitué c'était internet est mauvais c'était ça c'était son ne rien pas à Marius ça c'était son adresse son adresse mail internet est mauvais arrobas je crois gmail.com ça c'est son adresse électronique je suis sûre bon ça c'est certain elle a dû changer de mot de passe après mais son premier mot de passe c'était je dois faire attention vous voyez je n'ai pas refusé qu'elle fasse son devoir mais il me fallait un moyen pour attirer son attention pour qu'elle fasse pour qu'elle soit sur ses gardes quand elle va sur internet et je suis sûre que chaque fois qu'elle saisit son mot son adresse électronique ou son mot de passe forcément il y a un déclic quelque part ça c'est sûr ben voilà donc ça j'étais parent c'était pas l'enseignant c'était le parent qui suit son enfant tous les jours lors de la justement j'ai entendu j'ai suivi tes interventions lors de la précédente conférence et vous aviez parlé de la responsabilité des parents ce que je peux dire ici tous les parents ne sont pas obligés d'être lettrés pour suivre leurs enfants je ne pense pas je connais des grands-mères qui vivent avec leur petit-fils et qui pourtant surveillent leur elles ne savent pas lire attention mais seulement le fait que l'enfant doit travailler en sa présence ben c'est déjà quelque chose d'important ce qu'on fait aujourd'hui c'est que le parent laisse toute la responsabilité à l'enseignant c'est vrai l'enfant passe la plupart de son temps à l'école je suis d'accord mais il faut un relais à la maison quand tu sors le matin à 6h30 tu rames à 23h à quel moment tu vois l'enfant travailler ce n'est pas la nounou qui va suivre l'enfant ou qui va vérifier c'est l'enfant à faire tel son devoir ou pas son devoir il est en train d'envoyer les statuts ou faire des posts sur facebook tu ne le sauras jamais et ils sont très malins ces derniers temps ils bloquent les parents pour leur statut vous voyez ils bloquent les parents les parents ne voient pas les statuts donc du coup je ne sais pas ce que l'enfant fait et ça même les parents doivent trouver je ne dis d'espionner les enfants mais ils doivent trouver des stratégies appropriées pour accompagner leur progéniture justement on parle du numérique comme étant quelque chose de positif mais il y a vraiment un côté négatif dans ces choses qu'il ne faut pas négliger mais il faut que les efforts soient communs soient mis ensemble pour réussir ce pari de l'efficacité du système éducatif il est hors des questions qu'un enfant de terminale ne sache pas accorder un verbe au sujet il écrit les enfants dansent il met s à danse ce n'est pas sérieux et on prend pour prétexte que bon c'est un statut c'est un message à un ami ce sont des raisons de fainéants donc la responsabilité elle est partagée que ce soit du côté des parents que ce soit du côté de l'école les enfants ils s'en foutent et c'est ce que tu mets dans la tête de l'enfant qui va germer si le parent reste à la maison du matin au soir qu'il est sur Facebook qu'est-ce que l'enfant va faire il sera sur Facebook comme le parent si le papa passe ou les parents passent leur temps à mettre les statuts minute après minute minute après minute ce sera la concurrence entre l'enfant et le parent qu'est-ce qu'il va faire de mieux il saura rien faire de mieux il copie ce qu'il voit or si le parent veille à ce que quand tu envoies le message les parents maintenant les parents et les enfants s'envoient des messages mais si le parent est du genre quand tu m'envoies le message tu dois écrire toutes les lettres il faut que ce soit en bon français l'enfant va prendre le rythme et s'habituer à faire une habitude il ne faut pas être lettré pour faire ce suivi il ne faut pas être forcément enseignant pour faire ce suivi donc pour dire que c'est pas l'enseignant seul qui doit changer et dans le processus de changement ce n'est pas forcément avec le numérique sous d'autres cieux ça marche mais dans notre contexte il y a des localités par exemple quand on a confiné tout le Cameroun était censé être confiné ceux qui sont dans les brous sont profités pour arrêter les cours et revenir en ville se reposer parce qu'on dit on est confiné mais est-ce que l'enjeu n'était pas le même par exemple ils sont venus ici les cours se sont arrêtés il n'y a plus jamais rien eu pendant ce temps les élèves ou alors les écoles de la ville évoluaient ils utilisaient le numérique alors qu'à l'arrière-pays c'était complètement à l'arrêt tu vois ça fait deux vitesses parce que les mesures n'ont pas été prises pour que tous les niveaux soient planis que tous les sur le plan géographique que tout le monde soit au même niveau à ce moment-là le numérique n'a pas servi de base de socle pour tout le monde c'est bon Marius oui c'est bon merci merci beaucoup ok je passe la parole à monsieur Amrumban puis j'ai une question si Renée si Elundu Renée est dispo elle posera elle-même sa question à défaut je le ferai et enfin j'ai une question de monsieur Marcelin en tout cas donc il y a d'abord monsieur Amrumban Renée Elundu puis Marcelin monsieur Amrumban vous avez la parole ok je vous remercie pour m'avoir donné la parole docteur je je suis un peu en retard et j'ai suivi avec attention votre exposé je trouvais ça très enrichissant surtout que c'est toujours d'actualité et vous avez bossé carrément en parlant des limites des TIC bon moi j'aimerais souvent ramener vous avez même aussi parlé des notions d'acquisition du matériel d'appropriation de la notion des réseaux sociaux et du numérique parce que honnêtement parfois c'est un c'est soit un millimilo c'est une confusion totale donc j'ai vraiment aussi apprécié c'est très enrichissant bon moi je vais un peu aller au-delà des questions parce que certaines questions vous avez répondu je me suis un tout petit peu satisfait parlant des des TIC c'est une expression qui a migré qui a changé qui a eu des mutations tout au long de ces deux dernières décennies notamment depuis les années 2000 j'étais même encore élève étudiant vraiment entre nous moi je parle de mon pays le Cameroun est-ce que le Cameroun était prêt ou bien le Cameroun est prêt je vois monsieur Bibi a posé une question en parlant des modules au niveau de l'école normale c'est bien beau de former les gens pour venir parler de l'informatique vous avez parlé de la graine qui gère et qu'est-ce qu'on aura ça dépend de ce qu'on a reçu des parents si il suffit pas d'être mécanicien en Mercedes-Benz et quand il y a une nouvelle voiture de Mercedes qui sort on arrive même par connaître la mise à jour de nouvelles technologies parfois les enseignants sont limités c'est là où aussi d'une certaine manière je me retrouve je me retourne vers Mario ce qu'il disait tout à l'heure que les enseignants ça dépend aussi de notre système éducatif c'est donc là où je pose la question est-ce que nous sommes là est-ce que tant le monde avance nous-mêmes nous sommes prêts à avancer est-ce que nous sommes pas souvent suppris par certaines choses je prends un témoin mes aînés qui sont ici dans le groupe dans le forum qui suivent notamment cet exposé quand internet est venu est-ce que nous sommes même prêts quand internet est venu l'internet arrive quelques années plus tard on dit que les NTIC sont là depuis qu'on parle des NTIC nous sommes là en 2021 c'est un senti qui dit on met toujours NTIC voilà les gens sont tentés dire que le NTI c'est des TIC et tout ça on dit qu'on ne sait même pas voilà maintenant le COVID arrive pendant que les autres sont tentés parler de télétravail vous savez où aller vous avez parlé de peut-être à vie ironie de comment est-ce qu'un professeur peut donner un coup à quelqu'un en disant que gars avant de poster ça quelque part pour que les autres auront aussi le fichier PDF est-ce que c'est est-ce que nous sommes nous étions prêts est-ce que nous sommes prêts sinon l'autre question c'est que l'autorité compétente de tutelle si vous vous retrouvez devant le responsable là maintenant on demande de proposer même qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change pour essayer de rattraper même le gap là parce que maintenant on est sur le Covid c'est là après il y aura un autre truc qui va sortir là et on va toujours dire qu'on est toujours en téléchercher les NTIC pourtant on doit déjà avoir l'avance sur ce qui pourra venir plus tard donc ça c'est ma question terre à terre est-ce que nous sommes prêts ou bien nous étions prêts comment on peut rattraper ce gap là c'est tout simplement ma question concernant l'exposé l'intégration des TIC vous voyez dans notre pays donc c'est ça ma question merci d'accord merci beaucoup pour la question qu'est-ce que je vais bien te donner comme réponse est-ce que nous sommes prêts sur le coup tu veux que je te réponde par oui ou par non je dirais plutôt que on ne le dira jamais assez c'est une question de mentalité ce qui nous ce qui nous diffère c'est la mentalité c'est l'habitude que nous avons de laisser toute la responsabilité à l'état on dit le gouvernement doit faire quand par exemple devant la porte il y a les aibles la route dégradée et ainsi de suite le gouvernement n'a pas fait si le gouvernement n'a pas fait ça or la question qui peut être posée c'est d'accord le gouvernement n'a pas fait si n'a pas fait toi à ton niveau qu'as-tu fait si je le dis c'est parce que généralement on repousse la faute sur le gouvernement on se dit oui on doit former ils ont fait ci ils ont mis des solutions ils ont mis ils ont fait des propositions ils ont agi d'une manière ou d'une autre alors qu'ils n'auraient pas dû ils auraient dû faire ci ils auraient dû faire ça mais quand internet par exemple commence combien de personnes mettent ou alors investissent leur argent pour l'acquisition du savoir combien de personnes même actuellement mettent le forfait internet pour la recherche ils se comptent au bout des doigts ce n'est pas l'état qui viendra faire quoi que ce soit ce n'est pas une question de demander si le pays est prêt la question c'est de savoir est-ce que toi ou moi est-ce que nous en tant que citoyens nous sommes prêts au changement c'est une question de mentalité l'exemple je prendrais l'exemple des des primes des primes de recherche des primes de 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 combien d'enseignants utilisent la prime de recherche pour faire la recherche combien d'enseignants utilisent cette prime là peut-être pour avoir un forfait mensuel uniquement pour la recherche quand on met le forfait c'est pour discuter avec ses collègues sur whatsapp c'est pour faire des posts sur facebook c'est pour suivre ne rien rater des commentaires que les uns et les autres vont faire sur telle ou telle actualité mais est-ce que c'est ça est-ce que c'est en tant qu'enseignants est-ce que c'est ça la finalité je ne pense pas quand par exemple les parents à la maison il y a la connexion internet est-ce que cette connexion internet est utilisée ou réservée à la recherche sur le plan éducatif à l'apprentissage je ne pense pas donc mais si déjà à notre niveau c'est sur le plan individuel avant maintenant d'aller sur le plan macro si à notre niveau on n'arrive pas à intégrer cela à changer de mentalité nous ne serons jamais prêts qu'est-ce qu'on fait de l'argent de la prime de recherche on ajoute on augmente son plafond de cotisation dans la réunion mais est-ce que c'est à ça qu'est vouer la prime de recherche mais que non nos enseignants nos chercheurs peu sont ceux qui participent aux conférences ou alors aux séminaires sur le plan international si ce n'est pas ici à Yaoundé pire encore dans une certaine mesure si c'est à Doida on peut encore entre guillemets se sacrifier pour y aller mais si c'est à l'extérieur du Cameroun on n'a pas d'argent mais on ne peut pas évoluer avec cette mentalité on ne peut pas être prêt si on ne fait pas ce qu'il faut si déjà nous-mêmes nous ne changeons pas de mentalité si nous n'avons pas la bonne volonté pour changer pour adopter le numérique dans nos pratiques pédagogiques personne ne viendra le faire à notre place donc on ne peut pas être prêt maintenant quant à la proposition si les décideurs m'en demandaient l'avis un jour et autre vous savez quand je suis arrivée quand je suis arrivée en France pour la première fois j'ai pris le métro et je crois heureusement que j'étais accompagnée nous avons raté notre station de métro là où nous devions descendre je ne maîtrise pas bien mais dans la ville de Paris nous avions raté notre station et nous sommes descendus la station d'après or la station d'après n'entrait pas dans notre ticket de métro le ticket que nous avions et quand nous sommes descendus au moment il y avait des gendarmes qui étaient là on nous a demandé nos tickets de métro et nous avons été considérés comme des fraudeurs malgré toutes les explications nous avons voulu dire c'est ma première fois d'arriver en France je ne savais pas comment prendre le métro et ce n'était pas une question ce n'était pas volontaire bon on nous a quand même cru au lieu de doubler le montant ils l'ont divisé mais nous avons payé mais rassurez-vous je n'ai plus jamais commis cette erreur jamais pourquoi je le dis pourquoi j'en fais allusion dans les pays dits civilisés ou développés ce n'est pas que les gens sont sages ou trop ordonnés non pas du tout au contraire ils sont aussi sauvages aussi désordonnés que nous ici la seule différence c'est là-bas il y a une autorité qui sanctionne et il sanctionne dans les règles bon même s'il y a de temps en temps on peut faire une petite corruption et autre mais la plupart du temps et c'est la c'est la peur du gendarme qui fait respecter les règles ici c'est la sensation d'impunité qui fait qu'on se permet de tout nous ne sommes pas obligés de faire l'obligation de résultat personne ne surveille les les rendus des enseignants il n'y a pas de suivi il n'y a même pas un organe qui puisse sanctionner chacun fait ce qu'il veut pourquoi voudrais-tu qu'il y ait de bons résultats il ne peut pas avoir de résultat le veut peut-être le souhait serait de mettre en place cet organe de régulation et encore faut-il que cet organe soit exempt de toute pression parce que on connaît les 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 dans tous les services publics c'est écrit ici le service public est gratuit devant la porte mais quand vous franchissez la porte vous oubliez ce qui est écrit le problème c'est que il n'y a aucun organe de régulation qui soit exempt de toute pression et qui puisse faire respecter la règle et qui puisse susciter chez les uns et les autres cette peur du gendarme je pense à mon avis que c'est là où se trouve notre problème s'il y avait quelqu'un qui pouvait réguler qui pouvait surveiller qui pouvait sanctionner je pense que les mentalités changeraient le problème c'est un problème d'impunité la sensation d'impunité on se dit on est intouchable quand on se sent intouchable comment voudrais-tu que les choses changent comment voudrais-tu que la mentalité change je ne pense pas je crois que c'est là notre souci parce qu'honnêtement en TIC en parlant de TIC la majorité de nos frères ceux qui sont dans la diaspora au Cameroun actuellement dans les grandes écoles je parle de l'IAI même Polytech ce sont des gars qui apprennent dans le temps qui se forment d'eux-mêmes voire même qui arrivent à voir le matériel et c'est là parce que le Camerounais est même très fort le Camerounais est très fort depuis les années 2000 tous les grands chercheurs qui sont arrivés même jusqu'aux Etats-Unis c'est parce que les gars eux-mêmes cherchent les gars ils ont les primes de recherche et tout le reste mais nous sommes toujours en train de on vient toujours après après mais jusque là on arrive à tenir quand même le bout parce qu'on arrive à tirer la tête ils ont une mentalité de 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 voilà mais vraiment il faut vraiment un organe qui peut vraiment réguler tout cela parce que c'est là maintenant c'est COVID-19 c'est parce qu'il y aura après l'organe régulateur exempte de toute pression exactement exactement si je partage votre avis ok bien merci René Elundu je ne sais pas si vous pouvez vous êtes disposé à poser votre question René Elundu elle dit non ah ok donc je vais d'abord passer la parole je vais poser sa question parce que j'ai sa question dans les commentaires je vais la poser par la suite mais je vais d'abord prendre ceux qui ont levé la main ici j'ai Biabia c'est toujours Bibi oui c'est toujours moi ok donc il y a Biabia il y a Bibi puis il y a Marius qui va revenir puis je vais donc je vais prendre les questions que j'ai qui me sont venues par d'autres qui ne sont pas posées ici directement alors oui Bibi tu as la parole oui bon c'est encore moi bon j'ai j'ai relevé tous tous les détails que le docteur donnait sur les les déficits qu'on a pour que l'informatique soit vraiment pas bon comment dire le digital ou l'informatique soit un peu ancré dans notre système éducatif je pense que nous le problème qu'on a souvent chez nous aussi au Cameroun c'est que ben je ne sais pas nous il y a beaucoup qui vivent à l'étranger et qui veulent que tout de suite dès qu'il y a une innovation à l'étranger que ça se fasse aussi au pays ces pays là se sont construits pendant pendant beaucoup d'années donc ce qui fait que nous quand on suit peut-être qu'on brûle souvent des étapes on brûle des étapes et on 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 le fait peut-être mal donc moi je je vais dire que le processus pour que les les TIC soient vulgarisés il faut déjà ça va dans plusieurs secteurs il y a déjà les parents il faut savoir que dans la psychologie on dit que tout ce qu'on offre à gamins comme jouets comme jouets dans l'enfance influence la construction de sa personne je pense que si un parent commence à offrir des jouets qui ont tendance à diriger l'enfant vers les outils informatiques l'enfant va s'intéresser à ça et ça va développer chez lui des aptitudes qu'il pourra plus tard développer dans l'informatique justement donc il faudrait que les parents prennent conscience acheter une âme à un gamin le jour de Noël c'est c'est pas très constructif au lieu d'acheter peut-être un jeu qui a tendance à le mener vers l'informatique aussi maintenant les dans l'enseignement je pense que bon j'ai fait les sciences de l'éducation et on a vu un peu les comment dire les pédagogies qu'on utilise avec l'enseignement d'éthique des trucs dans l'enseignement je pense qu'il faut reformer le système éducatif pour que cela s'applique aussi s'applique aussi au niveau de l'école pour que l'enseignant il faut reformer la formation des enseignants le système éducatif pour que l'élève puisse comprendre pourquoi il utilise les TICE et puis pour qu'il fasse une bonne formation nous on le met souvent juste parce qu'on a vu que ça on avait lancé ça dans un pays et nous on copie sans connaître la finalité même de ce truc là c'est peut-être plus tard qu'on comprend donc je pense qu'il y a ces côtés là je ne sais donc pas si le docteur peut un peu dire un mot là-dessus voilà c'était tout pour moi d'accord Bibi ce que je peux dire là-dessus c'est que il y a déjà quand même quelque chose que je dois relever ici c'est on parle d'intégrer le numérique dans le système dans l'éducation je pense qu'au regard de l'environnement actuel il ne s'agit plus forcément de l'intégration ne se fait plus comme étant genre une initiation mais le numérique s'impose à nous comme outil et comme outil d'accompagnement pour une plus et apporte une plus value à l'action d'enseigner et à l'action d'apprendre le souci maintenant c'est comment utiliser ces outils pour accentuer ou alors pour améliorer ces deux processus donc l'accompagnement ce n'est plus du genre initiation mais plutôt l'accompagnement dans le sens d'apporter de la plus value dans les deux aspects quand tu dis que l'enfant doit s'initier à l'informatique c'est dans ce sens là où j'ai dit de toute façon l'enfant à qui tu achètes je ne sais pas un jouet d'ordinateur ou un téléphone il sait déjà manipuler ce fameux téléphone pourquoi parce que tu vois même les enfants d'un an ou de deux ans de toute façon même pendant qu'il est au centre il te voit manipuler le téléphone et sa première tendance c'est d'envoyer la main et de prendre le téléphone il y en a qui pleure et quand tu lui donnes le téléphone il arrête de pleurer il fait comme les parents il met à l'oreille même s'il ne dit rien avant même de parler ils savent déjà ne serait-ce qu'appuyer tous les boutons même s'il ne sait pas à quoi ça sert donc ce n'est pas une question d'initiation là mais de les accompagner dans le processus et si on donnait à tous les enfants les ordinateurs pour qu'ils apprennent pour qu'ils s'impruntent des métiers mais tout le monde serait informaticien on ne veut pas que tout le monde soit informaticien soit dans le numérique non mais ce qu'il faut savoir c'est que le numérique s'impose dans tous les métiers la seule chose qu'il faut faire c'est l'accompagnement je suis d'accord pour les jouets dans ce sens qu'il faut donner il faut apprendre à l'enfant à allier l'utile à l'agréable lui acheter des jouets qui ne servent à rien il n'apprendra rien qui ne ne réveillera pas qui ne fera pas travailler sa mémoire bon c'est vrai c'est l'agréable mais où est l'utile dedans que ce soit les parents ou les enseignants l'accompagnement doit aller dans ce sens même les jeux qu'on achète aux enfants ce n'est pas forcément il faut que ce soit un jeu ludique mais ça ne doit pas forcément être en informatique c'est ça l'accompagnement dans le numérique parce que de toute façon tout est numérique le numérique je veux dire s'impose dans tous les domaines quoi que tu fasses tu en auras à faire et autant mieux s'en approprier et que le processus parce que de toute façon ce n'est pas une étape non c'est un processus continu on ne le fait pas et on arrête c'est on l'intègre et on fait avec donc c'est plutôt dans ce sens là le numérique on doit évoluer avec autant mieux l'intégrer dans nos habitudes quotidiennes ce n'est que dans ce sens là ou à ce prix là qu'on pourra dépasser l'étape de l'initiation ce n'est plus le moment où tu vas initier ou appeler quelqu'un vient t'asseoir ici voilà comment on saisit non ils le savent déjà ils le savent déjà mais le souci c'est comment utiliser ces outils pour les accompagner au quotidien pour les enfants pour apprendre pour les enseignants pour apprendre et pour enseigner pour les parents comment utiliser le numérique pour accompagner les enfants dans leur processus d'apprentissage en tout cas je pense que pour moi c'est un peu cette approche là qu'il faut c'est vers cette approche là qu'il faut tendre ok et la pédagogie des enseignants vous en pensez quoi qu'il faut il faut quand même qu'on apprenne aux enseignants une certaine pédagogie pour le faire de toute façon c'est c'est un impératif oui vous voyez les enfants qui viennent au début de de l'année ils ont le programme des matières quand l'enseignant arrive il leur donne par exemple le plan ils savent qu'après tel cours on aura celui-là on va aborder tel aspect et ainsi de suite pour un enfant éveillé il ira faire les recherches avant le cours si toi l'enseignant tu n'es pas à jour dans ton propre cours des notions qui te concernent mais ce sera l'humiliation en classe et c'est là où les enseignants se referment et ils portent leur casquette de roi incontesté parce qu'ils ne veulent pas affronter le savoir en face donc ce n'est même plus ce n'est plus une question ou un souhait c'est il y va de la survie et de l'efficacité du système éducatif de toute façon ce n'est plus un choix c'est un impératif merci beaucoup donc nous sommes déjà à deux heures de conférence dont nous allons aller tout doucement vers la fin mais avant cela j'ai encore deux questions qui me sont venues deux trois questions qui me viennent d'autres canaux donc la première question pardon c'est la question de la dame ne l'oublie pas mais oui ça fait partie il y en a même trois donc c'est plutôt ces questions là qui sont venues par écrit que je vais maintenant poser que je vais repercuter d'accord ok en fait je peux poser ma question je me suis déplacée ah ok vas-y vas-y oui bonsoir 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 vraiment merci beaucoup pour l'opportunité qui a été créée par l'association d'échanger avec vous j'ai appris beaucoup de choses ça m'a fait beaucoup plaisir de vous écouter et j'ai rédigé les questions suivantes et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus à savoir comment amener les décideurs politiques à prendre conscience des manquements que vous avez observés dans l'introduction des TIC dans le système éducatif camerounais et particulièrement l'actualisation des compétences du corps enseignant dans ce domaine mon autre question se rapporte à une manière que j'ai eu d'appréhender le contexte de la problématique qui limite le développement du Cameroun sur le plan macro à savoir est-ce que le fait que le corps enseignant ait du mal à pallier ou à surmonter ces difficultés dans l'acquisition des connaissances dans les TIC est-ce que cela n'est pas justifié par le fait qu'il n'y ait pas un accompagnement sur le plan étatique adapté ça veut dire quoi est-ce qu'il ne faudrait pas stimuler l'intérêt du corps enseignant à travers par exemple la création des conditions de travail adéquates à leur tâche à savoir par exemple à travers des salaires appropriés l'introduction de séances de recyclage obligatoires et non facultatifs comme c'est il me semble de par ce que vous expliquez sur le corps actuellement et également l'implication des parents dans la création des conditions d'apprentissage appropriées pour les apprenants parce que là on serait parlé d'éducation en se limitant à l'institution de l'école parce qu'on apprend à plusieurs niveaux et est-ce que la mise sur pied de structures de fabrication des outils informatiques sur le plan local c'est-à-dire au Cameroun ne permettrait pas également de surmonter toutes ces appréhensions qu'on observe au niveau du corps enseignant voilà c'était l'une des questions que j'ai posées pour terminer j'ai aussi écrit qu'il serait peut-être aussi important de voir dans quelle mesure la simple consommation des outils informatiques importés d'autres pays favorisent le manque le manquement que vous avez observé à plusieurs niveaux dans la manière de comprendre les TIC voilà ça sont mes questions d'accord merci Renée mais s'il te plaît tu es allée tellement très vite je vais en fait j'ai posé la question j'ai publié la question dans le chat donc vous pouvez retrouver ça là-bas sans problème je peux copier et les reposter à nouveau d'accord mais je pourrais quand même néanmoins je peux quand même commencer à répondre oui oui bien sûr d'accord donc sur la volonté politique ou alors les conditions de mise en place d'une conscience sur les conditions l'amélioration des conditions de travail la responsabilité des parents d'accord mais il ne faut pas forcément jeter la pierre aux aux politiques ou aux décideurs politiques parce que c'est trop vite fait de dire que les salaires ne sont pas adaptés les conditions de travail ne sont pas réunies je suis tout à fait d'accord c'est un fait mais est-ce que ça justifierait la piètre qualité des enseignements dispensés je ne pense pas l'enseignant est d'abord celui qui est un genre de veilleur un dispensateur de savoir qui doit de manière continue se mettre à jour pour être à la hauteur de sa responsabilité un enseignant qui ne fait aucun effort sous un prétexte ou sous un autre pour rendre une mauvaise qualité de travail je pense qu'il n'est pas digne d'être un enseignant parce que enseigner c'est un sacerdoce un sacerdoce dans le sens où tu ne seras jamais rémunéré à la hauteur de ton travail ça je ne pense pas la responsabilité qui est celle de l'enseignant ne pourra jamais être rémunérée à sa juste valeur ça j'en suis convaincue mais ce n'est pas parce que je suis sous-rémunérée que je vais rendre un mauvais travail ce qui m'amène à parler d'un aspect très important celui de la vocation actuellement on ne vient plus dans l'enseignement par vocation mais par nécessité parce que c'est on va dire le seul qui donne accès à la fonction publique quand on a déjà tout raté ailleurs on présente le concours de l'école normale on devient enseignant ce ne devrait pas être le cas il n'y a plus d'enseignant par vocation quand on est enseignant par vocation on fait ce qu'il faut avant de tendre la main l'enseignant par vocation se met à jour il met la main dans sa poche pour avoir le forfait nécessaire pour faire ses recherches pour acheter les livres vous avez vu des enseignants qui achètent les livres actuellement c'est dur c'est compliqué or il y va du maintien de la qualité de son enseignement on ne peut pas faire autrement l'avantage du numérique actuellement c'est que tu n'as plus besoin de entre guillemets beaucoup d'argent pour acquérir un document il y a déjà des versions numériques qui sont beaucoup moins chères et accessibles donc quand tu dis les salaires et autres que ça va stimuler oui ça va stimuler je ne serai pas contre voilà mais ça ne devrait pas être une condition qui détermine la qualité du travail rendu ça je ne pense pas maintenant déjà sur ce point je pense sur comment amener les décideurs politiques à prendre conscience des manquements dans l'introduction des TIC ils le savent ils le savent les décideurs en sont conscients le problème c'est la stratégie c'est la manière d'apporter la solution ils le savent c'est pas qu'ils ne le savent pas ils en sont conscients qu'est-ce qui bloque c'est qu'ils s'asseillent dans leur bureau et même quand on met un comité de pilotage en place ce ne sont pas les personnes ressources ce sont des personnes complètement déconnectées de la réalité qui font partie de ces comités et qui prennent des décisions donc pour ce qui est de la prise de conscience nos politiques nos décideurs sont au courant les enseignants chercheurs écrivent ils font des recherches publie leurs recherches que ces décideurs parfois lisent ils voient des conclusions ils voient des propositions mais c'est parce qu'il y a d'autres enjeux qui entrent en compte dans la prise de décision la prise de décision ne va pas toujours dans le sens de dans le sens souhaité quand on prend en compte d'autres enjeux quand on prend en compte d'autres quand on se laisse phagociter par des pressions parce que de toute façon quand on prend une décision c'est en fonction des informations dont on dispose et quand vous n'avez pas la bonne information vous prenez forcément une mauvaise décision ou alors même quand vous avez la bonne information et que vous vous laissez influencer par d'autres enjeux forcément la décision ne sera pas appropriée au problème qui est posé donc René je pense que sur ce point ils le savent mais maintenant comment est-ce que les décisions sont prises c'est là le problème ceux qui font partie des commissions et sont parfois déconnectés des réalités ou alors sont sous le poids de certaines pressions de certains facteurs qu'il ne faut pas forcément négliger et du coup la décision ne convient pas toujours ne vient pas toujours résoudre le problème c'est c'est mon avis donc le troisième volet de la question si tu peux me le rappeler ou alors j'ai répondu une seconde je vais rapidement dans le chat oui en fait j'ai parlé de l'importance de de mettre sur pied des structures de fabrication d'outils informatiques pour permettre de surmonter ce gap là voilà justement ça aussi c'est très important est-ce que c'est la ressource humaine qui manque je ne pense pas nous avons la ressource humaine nous avons des capacités nécessaires pour que tout ça se fasse ici mais ça rejoint ce que je dis je viens de dire tantôt que lorsque les décisions sont prises pourquoi au lieu de les faire sur place ici de les monter ici des choses qui seront contextualisées et qui seront plus utiles à notre communauté on va plutôt les acheter à coups de millions ailleurs bon qu'est-ce qui motive ces décisions c'est d'autres enjeux qui sont au-delà de notre compréhension mais ce serait une bonne idée de mobiliser la main-d'oeuvre sur place de la ressource humaine sur place pour avoir des outils adaptés à notre contexte des outils adaptés à nos besoins ce serait vraiment vraiment très bien merci beaucoup c'était toutes mes questions donc nous avons encore deux dernières questions parce que voilà je commence par celle de Milan M. Marcelin bonsoir à toute la grande famille particulièrement au docteur merci pour l'opportunité offerte je suis Milan M. Marcelin les TIC sont incontestablement incontournables dans l'éducation de nos jours mais de mon côté je voudrais juste énumérer certaines difficultés qui jusqu'à présent pardon certaines difficultés qui jusqu'à présent constituent des obstacles pour l'exploitation des bienfaits dans le processus de l'enseignement de l'enseignement apprentissage à savoir la formation des acteurs comme les enseignants les parents et les élèves sur l'usage des outils utiles dans l'éducation l'usage non responsable des outils TIC le côté négatif des TIC entre parenthèses c'est comme ça qu'il a formulé le refus d'accepter l'utilisation des outils TIC les moyens financiers et la couverture internet insuffisante ma question est donc celle de savoir comment envisagez-vous les solutions à ces difficultés énumérées on ne va pas refaire la conférence mais voilà si vous pouvez dire un petit mot là-dessus d'accord bon ce que je peux dire s'il te plaît Atemingui est-ce que tu peux relire à un moment je me suis perdu ok je vais plutôt je vais commencer par l'énumération parce que la première partie c'était sa présentation d'accord de mon côté je voudrais juste énumérer certaines difficultés donc il a énuméré les difficultés suivantes l'usage non responsable des outils TIC le refus d'accepter l'utilisation des outils TIC ça c'est une autre difficulté la troisième difficulté les moyens financiers et la couverture internet insuffisante et l'autre difficulté enfin parce qu'il en a énuméré quatre la formation des acteurs comme les enseignants les parents et les élèves sur l'usage des outils TIC utiles dans l'éducation donc et il demande comment vous envisagez comment envisagez-vous les solutions à ces quatre types de difficultés qui l'a énuméré c'est vrai que ça fait beaucoup mais d'accord si vous voulez dire un mot succinctement et là je pose la dernière question voilà je pense plutôt que toutes ces toutes ces difficultés là sont bien relevées et la solution se trouve dans la formation et la sensibilisation il n'y a pas deux la formation et la sensibilisation le problème comme je l'ai dit tantôt quand si la formation ne suit pas la sensibilisation ou l'acquisition du matériel ça ne sert pas à grand chose déjà il y aura détournement de l'utilisation de ce matériel même alors que quand il y a sensibilisation et il y a formation quand je dis sensibilisation et formation je ne parle pas d'une séance qu'on viendra faire à grande pompe et puis disparaître non la formation et le suivi et la sensibilisation entre dans le processus continu ça doit être ça doit être des choses pour changer de mentalité pour changer d'habitude et ça ne se fait pas en une journée ça ne se fait pas en un séminaire de renforcement de capacité et après il faut un suivi des résultats et ça c'est un long processus il faut de la persévérance dans le processus ce n'est qu'à ce prix là qu'on peut atteindre l'objectif mais si on dit aujourd'hui on fait un renforcement des capacités avec pause café et tout ça on se disperse plus de suivi qu'est-ce qu'il en a fait est-ce qu'on met en pratique ou pas on a justifié les dépenses c'est suffisant mais ce n'est pas ça je pense que si les autres ont réussi c'était à ce prix là c'est parce que au fur et à mesure ils l'ont étalé sur le temps et les résultats sont visibles et après il y a un suivi sur l'évaluation des résultats si ce n'est pas le cas je ne pense pas qu'on y arrivera ok donc nous allons sortir par la dernière question c'est une question toute simple quelle est à votre avis quelle est la plus-value du numérique quelle est la plus-value du numérique dans l'apprentissage si on pouvait faire un petit résumé parce que je crois que c'est ça que cette personne voulait poser comme question quelle est la plus-value du numérique dans les apprentissages autant bien du côté des enseignants que du côté des apprenants voilà je crois que je vais me limiter à ça pour la dernière question d'accord ce qu'on peut dire c'est que le numérique valorise ces deux processus il apporte en qualité il améliore la qualité de ces deux processus que ce soit pour enseigner ou que ce soit pour apprendre avec en intégrant le numérique dans ce processus là on en sort gagnant dans ce sens que notre approche est améliorée que ce soit lorsqu'on apprend avec le numérique lorsqu'on apprend par le numérique lorsqu'on apprend le numérique tout ça va dans le même sens pour apporter en qualité pour apporter pour améliorer l'apprentissage ou le contenu dans l'enseignement je pense que je peux dire en guise de conclusion voilà j'ai préféré garder cette question pour la fin dès que je l'ai vue en me disant voilà nous allons sortir par là par ce beau petit résumé je vous avoue qu'au début quand j'ai vu le thème je me suis dit comment est-ce que le docteur va aborder ça est-ce qu'elle est pour la suppression des postes des enseignants mais tel que vous l'avez abordé j'ai vu que dans votre esprit non vous ne pensez pas au numérique pour remplacer les enseignants parce que rien ne va remplacer le parfum de mon enseignant qui me donnait parfois aussi des coups de fouet quoi et ça pour rien au monde je ne pourrais troquer cela sur ce je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot pour conclure sinon on va arrêter Bibi Bibi est-ce que tu veux donner la main docteur vous voulez dire un dernier mot donner la main à qui il demande là-bas non il donne la main ça c'est pour arrêter l'enregistrement ah d'accord voilà parce que là nous sommes en ligne voilà donc chers amis chers participants merci pour cette soirée encore réussie surtout qu'au sorti de là nous sommes tous apaisés sur l'utilisation du numérique nous espérons que les politiques vous écouteront écouteront même par hasard ce que nous disons ici pour qu'ils sachent implémenter ces avancées tout en gardant le côté social ce côté-là que nous ne devons pas perdre merci et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501